Patte de canard Patte de canard Les grands pieds de Maxime Maxime a de grands pieds, de très grands pieds. Ils sont si grands qu'ils pourraient être des pieds d'adulte. Maxime déteste ses grands pieds. Il n'aime pas aller au magasin de chaussures, car le vendeur fait toujours des blagues sur ses grands pieds. Parfois, même ses amis font des blagues sur ses grands pieds. Benoît Lambert n'est pas comme les autres enfants. Il est plus grand et plus méchant que des garçons de la classe. Il est toujours méchant avec Maxime. Il le surnomme Patte de canard. Parfois, il dit, « Attention, Patte de canard arrive. Il va vous écraser comme des fourmis. » Un jour, Maxime décide de demander conseil à ses parents, mais il sourit simplement et lui répond que ses pieds ne sont pas si grands que ça. « Benoît Lambert m'appelle Patte de canard, » explique Maxime. « Regarde-le dans les yeux et dis-lui de ne plus être si méchant, » lui suggère sa mère. « Il est plus grand que moi, » répond Maxime. « Je vois, » dit son père. C'est ce que son père dit chaque fois qu'il cherche une solution à un problème. Chapitre 2 Papa a un plan génial Le premier jour des vacances, Papa réveille Maxime plus tôt que d'habitude. « Réveille-toi, » dit-il. « Il faut être à la piscine à 7 heures. » « Pourquoi ? » lui demande Maxime. « Tu as des cours de natation, » lui explique son père. « Il faut bien que tes grands pieds servent à quelque chose. » Quand la monitrice voit Maxime, elle dit, « Tes pieds sont parfaits. » Maxime regarde ses pieds et dit, « Les autres enfants m'appellent parfois Patte de canard. » « Les canards sont d'excellents nageurs, » dit-elle. « Avec des pieds comme ceux-là, tu peux toi aussi devenir un très bon nageur. » Pendant les vacances, Maxime se rend à la piscine tous les matins avec son père. En peu de temps, la monitrice lui apprend à nager. Maxime nage de plus en plus vite. Chapitre 3. Une surprise pour Benoît. Les vacances tirent à sa fin. Maxime a hâte de revoir ses amis. Malheureusement, c'est Benoît Lambert qui le voit en premier. « Salut, Patte de canard, » crie Benoît. « Où étais-tu passé cet été ? Je ne t'ai pas vu. » « J'étais chez moi, » répond Maxime. Maxime ne dit plus rien. Il ne veut surtout pas que Benoît sache qu'il a suivi des cours de natation. « Moi, je sais où il était pendant tout ce temps, » dit Mandy, une amie à Maxime. Mandy aussi a suivi les cours de natation pendant l'été. Maxime lui fait signe de se taire, mais Mandy ne le voit pas. « Il a suivi des cours de natation, » dit-il. « Quoi ? » s'écrit Benoît. « Tu veux me faire croire qu'il peut nager avec ses deux encres à la place des pieds ? » « Il nage très bien, » répond Mandy. « En fait, il nage tellement bien qu'il va sûrement gagner la grande course de natation organisée par l'école. » « Un instant, » dit Maxime. « Je ne veux pas y participer. » « Mais oui, Maxime, » dit Mandy. « Et toi, M. Lambert, tu penses être le meilleur, mais tu vas avoir toute une surprise. » « Grâce aux encouragements de Mandy, Maxime participe à la grande course. » « Benoît Lambert est à côté de lui au départ. » « Cette fois, Benoît n'a pas l'air si sûr de lui. » « Bonne chance, » dit Benoît. « Il a l'air sincère. » « Maxime est très surpris. » « Merci, » dit Maxime. « Bonne chance à toi aussi. » « À vos marques, prêts, partez. » Les enfants plongent dans la piscine et commencent à nager. Maxime se souvient de ce que la monitrice lui a dit. « Prends ton temps. » « Prends de grandes respirations et donne-toi un bon élan. » Maxime entend les autres nageurs. « Flac, flac, flac. » Il entend aussi les cris d'encouragement de ses amis sur le bord de la piscine. « Maxime, » « Maxime, » « Maxime. » Maxime pense à ses pattes de canard. « Il bat des pieds plus forts que jamais. » « Flac, flac, flac. » Soudain, sa main touche le mur de la piscine. La course est terminée. Maxime regarde autour de lui. Son enseignant et ses amis l'applaudissent et sautent de joie. Il a gagné. Maxime sent une main sur son bras. C'est Benoît Lambert. « Tu es un très bon nageur, » « Maxime, » dit Benoît. « Merci, Benoît, » répond Maxime. « Je m'excuse de t'avoir appelé Pat de canard, » ajoute Benoît. « Ça va, » lui répond Maxime. « Je suis plutôt fier de mes pattes de canard maintenant. » « Je m'incuse de t'assez facile territorialих » « Je m'excuse de se concentrer en fait dans mon neufanyakter. »